Bon les gars, les yaourts bio c'est bon, le fromage bio aussi. Donc ce matin, c'est le cas, c'est par mes avis. Nous sommes à Lingourdes, une cuisine centrale qui dessert 5 crèches ajaxiennes. Ici, pâte surgelée, tout doit être frais et préparé sur place. Une alimentation saine à destination d'enfants âgés de 3 mois à 3 ans et parmi les aliments phares, le légume de saison, bien sûr. Oui, c'est très important quand même, de travailler avec des légumes de saison. Il y a quand même un peu plus de goût avec du frais. Vous voyez, ce matin, nous avons préparé de la courge. Regardez comme elle est belle. 15 à 20 kilos de légumes frais arrivent quotidiennement dans ces cuisines où 160 repas sont préparés, avec toujours une même volonté, l'équilibre alimentaire. On ne peut pas équilibrer, comme vous pouvez le constater avec ces légumes et ces produits de tous les jours, que ce soit viande ou poisson. Les produits utilisés doivent être aussi contrôlés, provenance ou encore température. Rien n'est laissé au hasard. Un exemple, ce matin, nous avons reçu des produits bio, donc des yaourts bio ainsi que des fromages. Et nous marquons, DLC, numéro de lot, la quantité et le nom du produit. Et à cela, on peut rajouter aussi des fiches. Nous mettons la date du jour, le nom du menu, et nous mettons 100 grammes de produits que nous gardons en réserve si demain, il y a quelque chose dans l'industrie. Donc pour nous, déjà, c'est une sécurité, et pour nous, et pour l'enfant. Une fois préparés, ces repas sont conditionnés et sur le principe du circuit court, directement livrés dans les structures, comme ici, à la crèche de Bodichon. Cette crèche où nous allons retrouver les fameux légumes du jour. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant ? J'ai mangé. Quoi ? J'ai mangé. Qu'est-ce que je vais manger ? La soupe. Et ça te plaît, la soupe ? Si certains ne se font pas prier, d'autres ne semblent pas encore convaincus. Viens, fais un tout petit peu. Je te mets des courgettes. Ces crèches travaillent étroitement avec la municipalité d'Ajaccio qui s'est engagée dans une politique en matière de santé, notamment pour la petite enfance. Nous travaillons donc en collaboration avec la direction petite enfance et la cuisine ygourdée. Nous élaborons donc des menus en fonction de leurs besoins et en appliquant le PNLS, Plan Nutrition National Santé. Il a souper les bonnes, la soupe de la crèche. Heureusement qu'on met l'accent là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que finalement, nos enfants ne mangeaient pas forcément que des bonnes choses, des produits gras, etc. Donc nous, vraiment, on tient à appliquer cette méthode-là qui est indispensable pour la santé des enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une alimentation inadaptée au cours de la petite enfance est pour le reste de la vie un grand facteur de risque de maladie ou de retard dans le développement intellectuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada